Musique L'histoire c'est de réaliser les rêves d'enfant, comme on a tous dit quand on était enfant, un jour je serai, quand je serai grand je serai. Le rêve de Mireille, bizarrement, c'est pas un rêve de jeune fille, c'était un rêve de garçon, donc elle voulait être mécano. J'avais deux frères plus âgés que moi, j'avais envie de vivre un peu comme eux. J'avais l'impression d'être un peu un garçon, donc c'était pas pour moi les poupées. Plutôt que tu sois en train de bricoler, ce qui est ridicule, c'est la pause, voilà t'es plein de cambouis, machin, c'est la pause, et on découvre l'univers. J'étais très indépendante, très solitaire, mais en même temps je me raconte énormément d'histoires, j'étais quelqu'un de très imaginatif. J'aimais la poésie, je montais dans les arbres pour réciter des poèmes aux arbres. J'avais un frère qui était très bricoleur et qui était mécanicien, donc en fait j'étais dans ses pattes tout le temps. Il me disait passe-moi une pince, il tourne vis, donc en fait je lui servais d'assistante. Génial, génial, génial. Et si vous aviez été garagiste, vous auriez aimé faire quoi, la F1, les Rolls Royce, les Porsche ? Pourquoi ? J'ai l'air snob. J'aurais fait aussi les deux choux, j'aurais tout fait. Oui, les gros camions aussi. Mon frère aîné, c'était quelqu'un qui était extrêmement doué de ses mains, qui était très manuel. Attends, c'est top, 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 top. Sylvie, on va enlever le cambouis, tu vois, on sent vraiment qu'il est marqué sur le... Il employait des mots, carburateur, des trucs comme ça, qui d'un seul coup ont pris un sens pour moi. J'avais l'impression d'avoir une complicité avec lui, au travers des mots que les autres n'employaient pas. Voilà, parfait, top. J'ai été pleine d'admiration et j'étais très amoureuse de lui étant le gosse. Moi j'aime faire du cinéma, bien isolé dans les lumières. Je regarde un tout petit poil plus haut, m'y arrive pas. Voilà, voilà, génial, voilà, comme si... Voilà, génial. La même chose sans le sourire, c'est génial. ...la publicité, photographié ou interviewé, mais quel effet cela vous fait ?